Pour permettre aux porteurs de projets de présenter leur réalisation, l'incubateur Terangatek a pris l'initiative de montrer l'impact que ces produits exposés ont dans la société. Une manière aussi d'apporter plus de valeur dans leurs activités entrepreneuriales. Terangatek est un incubateur de l'Alliance française qui accompagne des jeunes porteurs de projets, des entrepreneurs dans la région de Zeganchor. Nous faisons d'abord un appel à candidature pour sélectionner des jeunes entrepreneurs dans les secteurs de l'économie verte et des industries culturelles et créatives. Nous organisons des événements. Là, on a un marché des entrepreneurs et ce marché vise à promouvoir l'entreprenariat à Zeganchor, l'activité que les jeunes font à Zeganchor dans tous les secteurs confondus. Nous accompagnons ces jeunes à promouvoir leur entreprise. Nous les accompagnons à être en situation de vente pour pouvoir s'exercer et pourquoi pas prospecter aussi des clients et de nouveaux acheteurs. Ces exposants trouvés sur place se résouissent de cette initiative même s'ils rencontrent d'énormes difficultés. Donc c'est toujours incité à nos camarades jeunes aussi de se lancer dans l'entrepreneuriat agricole, que je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités pour créer de l'emploi et atteindre notre souveraineté alimentaire surtout. Nous savons qu'ici dans la case masse, nous avons beaucoup de potentiel, mais ces ressources, il y a une pitréfaction importante des produits. Donc étant conscients de cela, nous sommes jetés sur la transformation agroalimentaire pour participer au développement du pays. On a un plaisir de participer à ces ans d'exposition pour montrer à nos mamans, montrer à nos frères aussi qu'il est possible de valoriser nos ressources qu'on a ici, nos déchets, en quelque chose d'or, comme en charbon. Au lieu d'aller couper les arbres, on utilise les déchets pour les valoriser afin de les pouvoir utiliser comme biocombustibles. Le développement va permettre aux visiteurs de connaître les valeurs, les efforts et les produits des entreprises basées à Jiguinjor, d'où l'importance de ce projet.